on va commencer notre soirée en finissant avec la section trifolium dont je vous rappelle que elle se caractérise par le fait que les fleurs sont nombre actéolé comme vous pouvez le voir sur cette photo donc elle est composée de pas mal de sous-sections sous-sections qui sont plus ou moins robuste la plupart le sont assez peu mais enfin elles ont moins le mérite de répartir les espèces dans des groupes au sein de cette section qui est très large et qui compte plusieurs dizaines d'espèces donc on va continuer avec une sous-section méditerranéenne qui est la sous-section lapacea la sous-section lapacea elle se caractérise par des calices à 20 nervures et par des dents égales ou sub-égales la gorge calicinale est ouverte bordée d'un anneau de poils vous souvenez qu'on avait parlé la dernière fois de la gorge calicinale sachant qu'on verra tout à l'heure différents types de gorges et notamment des gorges resserrées dit urséolées ce n'est pas le cas des espèces de cette sous-section donc dans ce groupe on va trouver en france trois plantes la première est une plante méditerranéenne comme la carte de répartition vous avez le rappel c'est une espèce qui est très caractéristique qui est facile à reconnaître qui est une petite plante annuelle qui est relativement plaqué au sol qui est souvent assez dense avec des inflorescences qui sont multiples et puis parfois même la plante est elle-même en population assez dense avec ses têtes sessiles qu'on voit ici qui sont très caractéristiques et puis comme on le voit ici des dents du calice qui sont très fines cétacées très allongées beaucoup plus longues que le tube la fleur étant à peu près de même taille la corolle étant à peu près de même taille que celle du calice donc ce qui donne cet aspect cet aspect à l'inflorescence les stipules sont courtes large avec une partie libre qui est finalement assez réduite fortement nervée pour la partie soudée ce trait donc s'appelle Trifodium cherleri c'est une espèce qui est commune sur tout le pourtour méditerranéen français et bien au delà sur tout le pourtour de la méditerranée c'est une plante assez sympa qui pose qui ne pose pas de difficulté de détermination la deuxième espèce de cette sous-section est une plante plus robuste qui est dressée et qui fait régulièrement 30 jusqu'à même pour certains exemplaires jusqu'à 50 cm qui est une plante plutôt silicycole alors que la précédente est calcicole c'est Trifoliomyrtum elle a beaucoup de points communs avec la précédente mais elle s'en distingue notamment indépendamment de sa taille générale par le fait que les têtes sont pédonculées même si on va trouver ces bractées larges à la base c'est un point commun on va retrouver également des dents qui sont très fines qui sont subégales ou même légèrement inégales mais on retrouve ce caractère commun avec Trifodium cherleri par contre les fleurs sont d'une part beaucoup plus grandes que le camis donc le dépasse très largement comme on le voit sur la fluorescence et puis sont roses là où précédemment chez cherleri elles sont blancs légèrement anthocyanées parfois comme on peut le voir ici mais enfin on va dire globalement blanchades donc les stipules sont un peu de même nature avec une partie libre qui est un peu plus longue également fortement nervée les stipules comme vous le voyez ici cette plante est très velue avec une pilosité qui est étalée et qui lui vaut son nom donc de Trifodium irthum plante qui n'est pas très commune qui a des zones de fréquences plus importantes bon évidemment elle est silicycole donc dans le sud de la France on a quand même plus de zones calcaires que de zones siliceuses mais c'est une plante qui est relativement commune sur le Languedoc dans le Var etc enfin bon c'est pas c'est pas une rifté assez assez bizarrement elle a parfois été confondue avec avec d'autres espèces mais le pourtant il est pourtant très très caractéristique voilà et puis la troisième espèce de cette sous-section présente en France c'est l'espèce qui lui vaut son nom qui s'appelle Trifodium lapaceum alors c'est une plante beaucoup moins velue que les deux précédentes qui a là encore comme on le voit ici des dents qui sont très fines qui sont assez inégales enfin oui on peut dire assez plutôt inégales avec des corolles rosées qui dépassent un peu le calice mais moins longuement que chez Trifodium myrtum et puis cette caractéristique que quand la plante est fenée comme on le voit ici eh bien on a ces têtes qui sont très particulières puisque les dents du calice qui sont assez robustes sont très dressées comme on le voit d'où ces têtes un peu d'aspect presque épineux qui sont très caractéristiques de cette espèce dont les têtes florales sont très courtement pédonculées voire quasiment sessines là aussi on a une plante méditerranéenne mais qui déborde un peu au-delà des au-delà des départements méditerranéens notamment dans le sud ouest de la france où elle n'est pas très rare lente plante assez facile elle aussi à identifier et qui par contre dans la zone joux sur la méditerranée est quand même une plante très commune dans les friches garing etc voilà donc pour cette sous-section lapacea ensuite on va passer à une sous-section qui est assez différente qui donc est la sous-section arvincia toujours jibéliébelli qui en ont fait l'essentiel même si on verra pour finir que les israéliens Zohairi et LR ont eux-mêmes complété cette cette sous-division de la section trifolium là on est sur des plantes à 10 nervures fortes dents plumeuses et dressées on est sur des espèces très caractéristiques que vous connaissez puisque on fait on est là sur un des trèfles les plus communs de la flore de france qui pousse sur les zones sabloneuses qui est trifolium arvincé trifolium arvincé donc il est très caractéristique par ses têtes un peu allongées qui peuvent être plus allongées que cela d'ailleurs c'est dans du calice qui sont velus avec des poils et dressés étalés ce qui lui donne un peu cet aspect plumeux ici on a on a cet aspect et d'autant plus l'aspect plumeux de l'inflorescence que les fleurs qui sont blanches sont courtes plus courtes que le calice les folioles sont assez allongées on les stipule n'appelle pas de commentaires particuliers par contre on est là sur une espèce qui a une certaine variabilité alors vous avez vous avez à l'écran la variété arvincé donc la plante j'allais dire tout à fait classique comme on la voit donc l'essentiel du temps mais il y a une variété qui est je dirais ici et là comme vous le voyez sur la carte elle a été vue dans beaucoup de départements mais très peu finalement récemment pour aller sous observer c'est une c'est une variété qui a la particularité comme vous le voyez ici d'être glabre ou en tout cas très peu venu qu'elle avait été gracilée qui était décrite par le tuillier le botaniste parisien alors pour être complet sur l'espèce trifolium arvincé il y a dans l'ouest de la france plusieurs plantes des populations quand même très particulières avec notamment des corolles qui sont plus longues qui atteignent à peu près les dents du calice et qui ont fait l'objet de plusieurs descriptions par boraux reprise par jordan qui ont décrit cinq ou six taxons différents quand on a traité quand on a fait la monographie avec philippe rabot on a évoqué ces taxons et notamment les taxons littoraux considérant qu'ils entraient dans la variabilité de la plante c'est vrai mais il y a quand même un certain nombre de populations et qui sont quand même assez particulière et qui justifie qu'on se repense dessus notamment là on est en train de travailler avec philippe sur des plantes qui ont été vues plusieurs populations qui ont été vues par dominique cheniot dans l'ouest de la france et on est en train de reprendre tous les types donc qui sont dans l'herbier jordan à lyon pour essayer de voir là dedans s'il n'y a pas des taxons qui mériteraient un sort plus moins funeste que celui que beaucoup leur ont réservé nous les premiers et il est probable qu'on réhabilite certains de ces taxons qui ont quand même des différences morphologiques multiples et constantes avec des des populations entières qui présentent ces caractères donc on en reparlera mais ne soyez pas surpris si l'année prochaine vous voyez sortir dans carnet botanique un article sur trifoli marvin c et ses populations de l'ouest de la france où il y a incontestablement deux taxons qui méritent en tout cas qu'on se penche très sérieusement dessus plus que ce qu'on avait fait en 2013 quand on a sorti le tome 3 de la monographie toujours dans cette section il y a un autre taxon alors lui qui est bien différent c'est une plante qui alors à la fois est très rare mais par contre une plante annuelle qui est souvent extrêmement abondante dans ces stations une plante qui est présente dans le nord des alpes en france et qui s'appelle trifolium saxatillae comme vous le savez c'est une espèce qui a un statut de protection maximum puisqu'elle fait partie des plantes protégées au niveau national convention de berne etc donc c'est une plante des moraines et qui est très caractéristique petite plante annuelle vous voyez que ces têtes très particulières voilà des petites fleurs qui sont qui dépassent très légèrement le calice et plantes densément velu mais qui finalement ont des caractéristiques communes avec trifolium arvin c notamment on ne voit pas très bien ici mais des dents allongées très finies plus long que le calice plus long que le tube du calice mais qui est quand même très différente et qui en plus pousse dans des milieux donc eux-mêmes très particuliers avec des stipules qui sont triangulaires dont la partie libre est triangulaire trifolium saxatillae plante qui a été décrite par Réunie puisqu'elle est également présente côté italien ensuite on va passer à une sous-section méditerranéenne la sous-section gristifolia qui sont des plantes robustes annuelles toutefois avec des inflorescences allongées à maturité on va voir que c'est assez net sur les deux taxons présents en France à dix nervures et puis contrairement à ce qu'on a vu dans les sous-sections précédentes la gorge calicinale est fermée par une calosité bilavier ce qui est un critère toujours intéressant à observer les corolles sont dépassent généralement le calice et on verra notamment qu'elles dépassent très largement alors la première de ces espèces c'est Trifolium angustifolium donc on voit que sur la carte elle est présente dans tout le sud de la France mais en tout cas la zone méditerranéenne compte en large et puis dans tout l'ouest sud-ouest de la France et tout l'ouest jusqu'en Bretalie alors elle est évidemment moins fréquente dans les départements de l'ouest de la France que dans le sud où c'est une banalité donc Trifolium angustifolium elle est assez facile à reconnaître par plusieurs critères c'est peut-être très allongé comme on le voit ici avec des fleurs qui font à peu près la même taille que le calice en tout cas que les dents inférieures du tube du calice fleurs roses pâles et ces folioles extrêmement allongées qui lui valent son ou en gustifolium avec donc une plante qui a, on ne le voit pas très bien ici mais enfin on le distingue quand même, en plus ces calices sont ici ponctuées de pourquoi ce qui est aussi une de ses caractéristiques alors Trifolium angustifolium a une variété qui est orientale qui s'appelle variété intermédium alors cette variété intermédium a comme différence avec le team d'avoir des têtes qui sont plus courtes moins allongées, plus ovoïdes et des folioles plus larges alors pour la petite histoire, cette plante vous la trouverez parfois appelée Trifolium infameae ponerti alors la petite histoire de ce taxon c'est que ponerti un botaniste qui a repris beaucoup de notes qui figurent dans la flore de Davis qui est la flore de Turquie sachant que Davis souvent dans la variabilité des taxons mentionnait en commentaire qu'il existait une forme et souvent il mettait des noms sous le nom de forme de variété etc voilà et ponerti a repris dans la flore de Davis l'essentiel de ses mentions et on a refait des variétés des sous-espèces et donc il a publié énormément de combinaisons et certains ont considéré que la volonté qui était la sienne était de publier des combinaisons pour y apposer son nom et donc à l'occasion d'un congrès international de botanique donc un célèbre botaniste européen a décrit Trifolium infameae ponerti le trèfle de l'infâme ponerti en sa présence sachant que le traitement au rang spécifique était sans doute exagéré mais le but était de signifier à ce botaniste sa réprobation face à ses agissements alors bon, aucun commentaire par rapport à ça en tout cas l'histoire est célèbre et donc c'est pour ça que ce trèfle cette variété intermédium quand elle est traitée au rang spécifique a ce nom pour le moins étonnant parce que le trèfle de l'infâme ponerti c'est quand même pas commun comme épithète botanique alors la variété intermédium a été vue en France historiquement au 19ème enfin bon toujours pareil au port juvénal près des lazarets de Marseille etc et il y a un mois à peu près Jean-Marc Tison a trouvé une population dans les bouches du Rhône dans une zone où il y a des plantes adventistes occasionnelles et cette population est très particulière on est pour tout vous dire assez hésitant pour savoir si ça se rapporte à cet accent dans la mesure où les têtes florales sont caractéristiques de la variété intermédium mais par contre les feuilles ne le sont pas donc on va voir, on discute et on va statuer donc il n'est pas impossible que cette variété soit à nouveau en France mais enfin si elle l'est c'est dans les conditions que je viens de vous évoquer alors la deuxième espèce de cette sous-section présente sur notre territoire est un des plus beaux trèfles, quand je dis beau je parle d'esthétique bien sûr de notre flore, c'est Trifolium purpureum donc il ressemble au précédent sauf que les fleurs sont beaucoup plus grandes sont un rose très vif comme vous le voyez ici les folioles sont un peu moins allongées c'est une plante dressée ascendante qui fait souvent 30-40 cm de haut c'est une plante assez spectaculaire et surtout qui est en très forte expansion dans le sud de la France et notamment dans les Rôles, le Gard, le Vaucluse, les Bouches du Rhône où elle est en expansion le long des voies routières et des voies ferroviaires il y a longtemps qu'elle est connue dans notre pays mais au début du 20ème siècle c'était une grande rareté et aujourd'hui ça forme des populations extrêmement denses ça se ressème beaucoup et vous trouvez des... alors il y a des micros ouverts apparemment donc il faudrait peut-être les fermer il y a donc, comme je viens de le dire, des populations d'une extrême densité qui font que, par exemple, si vous prenez le TGV qui va de Montpellier qui remonte dans la vallée du Rhône jusqu'à Lyon quand vous traversez le Gard et le Vaucluse au mois de mai le long du TGV vous avez des champs entiers de Trifolium purpurium le long de la voie de chemin de fer et qui sont de ce rose magnifique et voilà, c'est une plante qui se répand beaucoup qui est orientale au départ je ne pense pas qu'elle soit... qu'elle ait jamais été naturelle dans notre territoire mais en tout cas c'est devenu une banalité mais une banalité sur un territoire qui reste encore un territoire relativement restreint mais il y a tout lieu de penser étant donné l'expansion qui est la sienne depuis une vingtaine d'années sur ces départements qu'on la trouvera très prochainement et notamment, je pense, en remontant dans la vallée du Rhône et puis dans d'autres départements autour où elle a pu être observée de façon sporadique mais où elle va s'implanter, c'est une évidence Trifolium pur puréum de très peu pourpour on a bientôt fini avec la section Trifolium on va maintenant évoquer la sous-section Alexandrina de Zohari alors Zohari et Elr, vous savez peut-être ce sont deux auteurs israéliens qui ont écrit un livre qui fait référence sur l'étude du Jean qui s'appelle The Génus Trifolium alors le bouquin est paru en 84 Zohari est mort en 83 donc il a été publié à titre posthume et Elr est toujours vivant mais je crois qu'il a 94 ans donc on a voulu le contacter avec Philippe il y a un an ou deux et on a réussi à avoir sa famille qui nous a dit que malheureusement il n'était plus en état de discuter de botanique avec nous Zohari a retraité une partie de cette section Trifolium on va voir il y a plusieurs sous-sections qu'il a décrites qui sont des sous-sections avec souvent une espèce ou très peu d'espèces et notamment cette sous-section Alexandrina qui donc est une sous-section monospécifique avec une seule espèce avec une gorge calicinale ouverte ce qui dans ce groupe d'espèces est moins fréquent que celles qui ont des gorges calicinales fermées avec des calices adinergées donc cette espèce c'est Trifolium alexandrinum donc vous la voyez ici une très jolie plante avec une plante dressée qui peut être relativement haute puisqu'elle peut faire facilement 30 même plus que 30-40 cm avec des grandes fleurs blanches dont les corolles dépassent très largement le thume des dents inégales une plante à pilosité appliquée alors en France elle est semée en grand c'est une plante qui est utilisée comme fourrage elle s'implante souvent après ces passages en culture en plein champ mais il est assez rare qu'elle demeure donc pour le moment nous on l'a traitée comme une plante occasionnelle mais de plus en plus fréquente pour une occasionnelle sachant qu'il est difficile de considérer qu'elle est durablement implantée parce que souvent elle est plantée en grand pendant quelques années on la trouve en périphérie ou encore dans le champ où elle a été plantée puis elle finit par disparaître la plupart du temps et d'ailleurs elle n'est pas toujours plantée seule on verra qu'elle est parfois plantée avec d'autres trèfles qui ont le même usage donc voilà c'est une plante par contre qui est trouvée de plus en plus fréquemment en France et ces dernières années elle a été comme vous le voyez sur cette carte elle a été trouvée dans pas mal de départements à travers le pays voilà alors ensuite donc la sous-section squamosa toujours de Zoarie toujours à calice à dinervure les dents là sont très inégales et on a une gorge calicinale obturée par une calosité bilavie avec des corolles dépassant sensiblement le calice donc là on a une espèce qui est Trifolium squamosum alors Schifolium squamosum que vous connaissez aussi sous le nom de Trifolium maritimum donc est une plante qui pousse préférentiellement proche du littoral elle est assez allophine mais pas que comme vous le voyez sur cette carte et elle est en expansion alors elle a des dents du calice comme vous le voyez qui sont triangulaires allongées mais triangulaires inégales vous voyez l'inférieure est beaucoup plus courte que les autres fleur blanc rosé qui dépasse sensiblement le calice et comme vous le voyez ici quand elle est fanée elle a cet aspect assez caractéristique avec la gorge ici qui est fermée par ces deux calosités vous le voyez il n'y a pratiquement plus d'espace pour la corolle autrement elle a des stipules avec une partie libre très allongée c'est une population en général qui fait des populations qui est une plante pardon qui en général fait des formes des populations assez denses il est très fréquent de trouver des prairies maritimes par exemple et parfois des prairies à l'intérieur des terres qui sont alors couvertes de Trifodium squamosum une très jolie plante alors elle a été confondue parfois avec Trifodium squarosum on va la voir juste après c'est une plante alors évidemment on est dans le même groupe mais c'est une plante quand même qui est assez sensiblement différente mais on peut penser que souvent les mentions de Trifodium squarosum correspondaient à des erreurs orthographiques voire à des erreurs de lecture sur des carnets et des relevés entre squamosum et squarosum c'est vrai que d'avoir deux plantes qui sont proches et qui portent des noms eux-mêmes très proches est assez casse-gueule et un certain nombre de botanistes s'y sont trompés donc Trifodium squamosum égale maritima alors on va passer maintenant à la sous-section urceolata donc comme son nom je l'indique ce sont des plantes qui ont des calices urceolais alors un calice urceolais c'est un calice qui est resserré à la gorge et dont la partie inférieure va se gonfler alors pas en vessie comme on le verra tout à l'heure mais va présenter une certaine voilà un certain gonflement en deçà du resserrement du calice donc cette section urceola en France est représentée urceolata par deux plantes alors deux plantes qui sont rares l'une est une plante sauvage en France c'est Trifolium lequantum Trifolium lequantum est une plante plutôt silicycole qui présente quelques zones de fréquence sur le territoire dans le nord de la Corse elle a été trouvée dans l'Aveyron au Rougier de Camarès elle est présente également dans les Raux sur la zone de Bédarieux quelques zones également dans l'Aude et les Pyrénées orientales mais enfin c'est une plante peu commune et même rare disons-le sur notre territoire donc les corolles sont relativement petites elles sont blanc-rosées elles dépassent assez peu le calice comme on le voit ici dans du calice qui sont subégales et bon ici le calice est très jeune donc on verra mieux la forme urséolée sur l'espèce suivante mais en gros ce qui va se passer c'est que quand le calice va devenir mature il va se resserrer ici et la partie inférieure va gonfler légèrement et donner vous voyez ici sur un calice mûr on voit que la gorge est complètement resserrée que du coup les dents s'étalent en étoile ce qui donne ces jolies têtes un peu étoilées à la plante et puis le calice va se gonfler derrière on le verra beaucoup mieux sur l'espèce suivante donc Trifolium le quantum très jolie petite plante annuelle assez discrète qui est souvent en mélange avec d'autres espèces de trèfle et qu'il faut qu'il faut sur lequel il faut avoir un regard attentif parce que on peut ne pas l'apercevoir au milieu d'autres espèces et l'autre espèce c'est donc le fameux Trifolium squar rosum et non pas squar mosum alors squar rosum est une espèce qui est peut-être sauvage en France peut-être dans le Var et en Corse mais c'est pas sûr mais par contre et je vais y revenir qui est observé de plus en plus fréquemment sur notre territoire c'est une grande plante Trifolium squar rosum beaucoup plus grande que les espèces qu'on a vu juste avant que ce soit squar mosum ou le quantum c'est une plante robuste qui est annuelle mais qui va facilement faire 30-40 cm de haut avec des têtes dont vous voyez qu'elles sont quand même d'une taille très nettement supérieure à ce qu'on a vu jusqu'à présent puisqu'elles font 25 mm de diamètre on va retrouver donc le Cali sur Céolet donc vous voyez ici il est jeune et puis c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure il va se resserrer à la gorge légèrement se gonfler à la base et puis s'étaler en étoile ce qui donne cet aspect ici avec des folioles qui sont assez allongées qui sont très grandes vous voyez on le voit ici donc là on a des folioles qui font 3,5-4 cm de long parfois même un peu plus donc c'est une grande plante Trifolium squarosum donc et puis elle est des fleurs blanches donc entre Trifolium squarosum et squamosum il n'y a vraiment pas lieu de les confondre l'une l'autre elles sont quand même très différentes et elles n'ont pas du tout le même aspect quand elles sont sur le terrain alors Trifolium squarosum comme Trifolium alexandrinum et comme Trifolium vesiculosum qu'on verra après sont des plantes qui sont de plus en plus fréquemment semées en plein champ comme forage et souvent en mélange de trèfle donc squarosum est très fréquemment rencontré avec vesiculosum et parfois d'autres d'autres fabacées et ça a fait que depuis 10-15 ans il y a beaucoup de botanistes qui en ont trouvé des populations importantes sachant que c'est comme pour alexandrinum elles peinent à se maintenir après ces phases de semis en grand et on les trouve en général là vous voyez cette population là qu'est-ce qu'il y a ici ce sont des plantes que j'ai trouvé dans le rougier de Camarès sur une station je me demande d'ailleurs si c'est pas Nicolas Leblond qui est avec nous ce soir qui l'avait trouvé je crois bien d'ailleurs c'est Christian Christian Bernard voilà en tout cas voilà il restait ça c'est des scans qui ont au moins une dizaine d'années peut-être plus même une quinzaine d'années il en restait peut-être 20-30 pieds en bordure d'un champ où il avait été cultivé et je suis pas sûr qu'aujourd'hui j'y suis pas retourné depuis mais je suis pas du tout sûr qu'aujourd'hui il y a encore et c'est ce qu'on observe un peu partout avec des observations sporadiques pour autant cette plante qui était quasiment inconnue sur le territoire national est de fait observée très régulièrement comme vous le voyez elle était beaucoup observée dans l'Ouest mais également dans par exemple Morte et Moselle etc. donc une plante qui est de plus en plus souvent observée en France pour autant il demeure quand même un vrai doute sur le fait qu'elle soit sauvage dans ces stations les plus historiques et celles qui semblent les plus sauvages qui sont pas des stations de plein champ comme je viens de l'évoquer notamment dans le sud de la Corse à l'extrême sud de la Corse où il y a des populations proches du littoral qui sont quand même des populations qui pourraient être sauvages alors la sous-section suivante est une sous-section qui ne compte qu'une seule espèce avec des plantes à calices campanulées non urséolées qui sont proches de tout ce qu'on vient de voir avec des dents très inégales c'est la sous-section Echinata encore une sous-section de Zoarie avec donc Trifolium equinatum alors Trifolium equinatum est une plante qui jusqu'il y a moins de 10 ans en France n'avait été observée que dans ces stations anciennes que vous voyez ici en orange avec une station qui avait été vue un peu plus récemment il y a une quarantaine d'années dans le sud d'Aveyron mais pour le reste c'était des mentions du 18ème 19ème tout début du 20ème enfin voilà donc comme comme occasionnelle et puis il se trouve que plusieurs stations ont été découvertes dans le sud de la France depuis une bonne dizaine d'années les premières dans les Bouches-du-Rhône autour du pays d'Aix et puis également à Marignane plus récemment et puis plus récemment encore dans l'Hérault dans le pays de Thau donc entre Montpellier et Montpellier-Esset enfin dans cette zone-là qui a d'ailleurs été observée en 2012 pour la première fois mais qui n'avait pas été identifiée par Romain Jeune qui est donc Trifolium Equinatum une espèce orientale de la Méditerranée orientale assez facile à reconnaître vous voyez notamment ses têtes en fruits qui lui valent son nom le trèfle hérisson donc les anglophones l'appellent Hedgehog Trifolium excusez-moi pour mon anglais mais Hedgehog ça veut dire hérisson et elle forme donc dans les rôles et dans les bouches du Rhône des populations très importantes dont on a du mal à savoir d'où elles viennent parce que ça n'est pas est-ce que vous pouvez fermer vos micros s'il vous plaît parce que j'entends quelqu'un discuter vous pouvez fermer vos micros s'il vous plaît merci donc on ne sait pas d'où elles viennent parce que contrairement à ce qu'on a vu juste avant il ne s'agit pas d'une espèce semée en grand donc bon elles sont quand même ces populations pour beaucoup proches d'axes routiers mais bon voilà donc ça reste encore un peu énigmatique et elles semblent quand même en expansion puisque pas plus tard qu'hier Nicolas Nicolas Georre m'a fait part d'une observation la semaine dernière une autre observation du département des bouches du Rhône pas très loin de la population de Rousset enfin qui est bien distincte des populations connues donc c'est une quatrième population importante découverte dans ce département donc aujourd'hui on a six populations importantes de cette plante dans le sud de la France alors qu'elle était parfaitement inconnue il y a dix ans alors bon sans doute ces populations existaient déjà mais enfin il y a quand même un mystère sur leur provenance voilà donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu on a publié une petite synthèse dans Carnet botanique il y a une dizaine de jours sur la présence de ce Trifolium equinatum en France donc vous y trouverez tous les détails utiles on a fini avec la section Trifolium voilà qui était quand même une section considérable et on va passer aux deux dernières sections qui sont les sections Vésicastrome et Trifoliastrome et qui ont toutes les deux la particularité d'avoir des inflorescences bractéolées donc on a Vésicastrome à gauche et Trifoliastrome à droite et vous voyez on a ici là et là des bractéoles alors elles sont particulièrement visibles bien sûr quand les pédicels sont allongés puisque là elles se dégagent très nettement enfin c'est un critère qui est très facile à voir il y a des fois comme j'ai évoqué la dernière fois chez les fabacées les bractéoles c'est pas toujours simple à observer notamment chez les astragales qui est un critère important pour distinguer les sections mais souvent on a du mal à être sûr qu'il n'y en a pas quand il y en a on est certain mais quand il y en a pas on a toujours le doute alors que là il n'y a pas de problème quand il y en a il y en a elles sont bien visibles ici là alors on est là dans un groupe qui est qui nous pose un vrai problème en termes de de classification et de lien entre la phylogénie et la morphologie parce que il y a tout un groupe de plantes qu'on a nous classer dans une sous-section qu'on a créé pour l'occasion qu'on a appelé amorioides qui ont oscillé entre la section trifoliastrome et la section visicastrome tout simplement parce que classiquement la section visicastrome était définie par le fait d'avoir des plantes avec des calices renflés alors que la section trifoliastrome était des plantes avec des calices non renflés et comme dans la sous-section amorioides enfin en tout cas dans ce groupe de plantes là les calices ne sont pas renflés du coup ils étaient toujours classés dans la section trifoliastrome le problème c'est qu'il y a eu deux études de biologie moléculaire qui ont toutes les deux fait sortir ces plantes de façon tout à fait claire dans la section visicastrome alors bon avec ça on est bien avancé première approche c'est de dire on fait qu'une seule section mais il y a quand même des différences morphologiques très fortes et la deuxième c'est de dire on suit la phylogénie mais on est embêté au niveau de la clé d'identification de ces sous-sections donc prenez tout ça et on l'a bien expliqué dans le tome 3 de la monographie avec beaucoup de réserves ça nécessite des études complémentaires avec d'autres marqueurs génétiques pour peut-être voir ce qu'il en est il n'en meurt pas moins qu'il y a quand même des aspects globaux de la plante de certaines plantes de cette sous-section qui ressemblent réellement aux plantes de la section visicastrome avec des calices non renflés donc voilà donc ce qui est assez marqué c'est qu'au niveau de la section visicastrome toutes les espèces qui ont un calice renflé donc ils appartiennent et là-dedans on a vraiment deux groupes bien distincts les plantes qui ont un calice vésiculeux et réticulé on va le voir juste après et les plantes qui ont un calice qui est renflé mais non vésiculeux et qui n'est pas réticulé et qui a des tubes du calice qui sont striés et pas réticulés et puis après on a dans le groupe des plantes à calice non renflé donc on a cette problématique que je viens de vous expliquer et qui comme vous le voyez sur la clé sont absolument impossibles à distinguer en tant que section et sous-section dans une clé sauf à être d'une mauvaise foi déconcertante comme j'ai essayé de l'être sur cette diapositive mais je ne trompe personne alors voilà un peu ce que ça donne vésicastrome donc sous-section mystilus on est sur des calices renflés avec des tubes striés vous voyez ils ne sont pas réticulés alors que dans vésicastrome sous l'espèce vésicastrome vous voyez que vous avez un calice qui est vésiculé mais un renflement très net et puis un tube qui est réticulé ce ne sont pas des stris c'est un réticule donc ça c'est très facile à observer et ça confère d'ailleurs à ces plantes des aspects très différents sur trifoliastrome on a un aspect absolument pas renflé et puis donc on a cette problématique de ce groupe d'espèces qu'on va voir après qui a beaucoup de points communs avec les vésicastromes et notamment du groupe mystilus mais où les calices ne sont pas renflés donc d'où le problème alors vésicastrome plantanuelle ou pérenne les bractéoles sont présentes on l'a vu le calice est bilhabié à 10 à 20 nervures bilhabié ça veut dire que les dents sont regroupées de telle sorte qu'on a l'impression que ça fait deux lèvres ce qui est assez peu commun dans le genre le calice est à gorge glauque rétrécie ou fermée forcément puisque le calice est très renflé donc la gorge de fait est rétrécie et la corolle est persistante comme c'est souvent le cas dans le genre trifolion donc là dedans on a la sous-section vésicastrome c'est ce qu'on vient de voir avec vous voyez ce calice bilhabié c'est assez net avec donc ces corolles vésiculeuses et ce réticule donc là dedans on a quelques espèces que vous connaissez je pense relativement bien et dont la plus commune est de loin et trifolium fragiferum le trèfle fraise alors ce trèfle fraise il est très commun dans toute la France c'est une plante qui se plaît beaucoup dans les pelouses plus vous les tondez plus ils sont contents donc vous le trouvez souvent avec les pelouses trifolium répense et trifolium fragiferum donc c'est une plante très caractéristique avec des petites têtes roses de fleurs roses les dents du calice sont subégales et on le voit comment dirais-je la corolle dépasse sensiblement le thume mais très vite on va avoir ces calices qui se renflent en vessie et qui vont conférer à la plante cet aspect de tête entre guillemets de tête de fraise un peu d'imagination c'est comme ça que les botanistes historiques qui en l'occurrence le grand Carl l'a nommé mais enfin c'est pas choquant je trouve que c'est assez bien vu donc on a des folioles assez larges qui sont très striées sur la marge on verra que c'est un critère qu'on retrouve assez fréquemment chez tous les trèfle à bractéoles et puis des folioles des estipules qui n'ont pas de particularité avec une partie libre assez longue et effinée trifolium fragiferum Trifolium resupinatum deuxième espèce est une plante qui alors dans son milieu j'allais dire classique est une plante des prairies maritimes là aussi plante allophile comme on l'a vu tout à l'heure avec Trifolium squamodum avec qui d'ailleurs elle est souvent en mélange et on voit que sa répartition suit quand même les côtes après il est très difficile et là c'est une position arbitraire il est très difficile de faire la part des choses entre des populations qu'on peut considérer comme sauvages et des populations où la plante est occasionnelle donc je crois que il n'y a pas de grande attention à avoir la différence entre les départements où elle est mentionnée comme naturelle et celle où elle est occasionnelle ou adventiste je crois que bien malin peut détenir la vérité en la matière alors Trifolium resupinatum c'est un joli petit trèfle avec des fleurs rosées comme on le voit blanche et rose et puis celui qui l'a fabriqué s'est trompé puisque comme vous le voyez il a monté les fleurs à l'envers et c'est vraiment ce qui permet d'identifier du premier coup d'œil puisque les fleurs ont la tête en bas et c'est un critère tout à fait constant les têtes donc sont suborbiculaires, orbiculaires avec toujours pareil ces calices très renflés et on le verra tout à l'heure on voit le calice est quand même reste quoi que renflé, assez allongé et il n'a pas un aspect très régulier de contour contrairement à ce qu'on voit ici et contrairement à ce qu'on va voir sur les espèces suivantes petite foliole, une plante très peu velue, glabre la plupart du temps ou l'heure récente voilà, pas grand chose à dire sur les stipules si ce n'est qu'elles sont un peu membraneuses en tout cas c'est une plante relativement commune et commune avec une très large aire de répartition commune dans tout le bassin méditerranéen et O2 alors et là, plusieurs variétés de la plante ont été décrites celle qui est la plus caractéristique c'est celle-ci je suis désolé, je n'ai pas d'échantillon frais c'est Trinfolium resubinatum variété Majus qui comme son nom l'indique est une plante dressée et qui est souvent d'assez grande taille 30-40 cm alors que là on est sur une petite plante qui fait, allez, j'allais dire 10-20 cm de haut parfois moins, là on est sur une plante beaucoup plus grande et qui a une tige fistuleuse qui d'ailleurs fait qu'elle a été appelée au rang spécifique Trinfolium fistulosum cette plante est parfois et a été notamment depuis quelques années trouvée semée en grand et notamment dans le nord de la France où il y a eu pas mal de populations qui ont été trouvées depuis une dizaine d'années c'est une plante autrement qui est vraiment pas commune moi je ne l'ai vu que deux fois en Andalousie d'ailleurs les deux fois c'est une plante qui pourrait à mon avis justifier un traitement un peu plus robuste que le rang variétal et de la traiter au rang spécifique ne me bouleverserait pas plus que ça par contre, la deuxième variété présente en France elle est à mon avis beaucoup beaucoup plus ténue on avait même hésité à la traiter pour tout vous dire quand on a traité la monographie c'est la variété microcéphalome qui a été décrite du Proche-Orient par Zohari dont on a parlé tout à l'heure en gros c'est un Trifurum résipinatum un tout petit résipinatum avec des toutes petites têtes puisque vous voyez les têtes font à peu près 5 mm de diamètre il n'y a pas grand chose à dire de plus de ce taxon qui existe en Corse, qui n'est pas très rare en Corse qui a été cité dans le Var et dans les Raux mais enfin, qui n'est pas un taxon très robuste c'est le moins qu'on puisse dire contrairement à celui-ci qui présente d'autres critères différenciateurs et notamment la forme des folioles qui est différente autre espèce de cette sous-section c'est Trifolium thomantosum alors là on est sur une plante qui est une plante méditerranéenne comme vous le voyez sur la carte et qui a depuis maintenant pas mal de temps été trouvée dans les départements bretons et plus de bretons puisque ça a été même trouvé en Loire-Atlantique alors je ne vais pas faire de polémique pour savoir si la Loire-Atlantique est en Bretagne et aussi en Vendée qui là n'est pas en Bretagne ça je crois que personne ne me contredira en tout cas de plus en plus de populations ont été trouvées dans l'Ouest de la France et pour la plupart assez récentes Trifolium thomantosum est une espèce très facile à reconnaître puisque déjà quand elle est en fleurs on le voit ici on a des petites têtes qui finalement ressemblent à des têtes de Trifolium resupinatum mais montées à l'endroit avec par contre tout de suite ce calice qui est extrêmement velu et puis ces têtes quand la plante est fanée qui sont ces têtes globuleuses où on ne distingue plus du tout les fleurs alors que ici on a encore les fleurs ici aussi ça se peut être très caractéristique des toutes petites folioles on les stipule pas grand chose à en dire voilà pour Trifolium thomantosum en général quand on la voit il est extrêmement rare qu'on la voit avec des têtes uniquement en fleurs donc il y a toujours sur la plante au moins une ou deux têtes en fruits et là du coup on ne peut pas la rater il n'y a pas de doute sur son identification alors je voulais vous montrer cette espèce qui s'appelle Trifolium clusii tout simplement parce que elle a été décrite de France alors c'est une plante du Proche-Orient qui est commune qui est assez fréquente en Israël qui est commune en Jordanie j'étais en Jordanie au mois de mars elle est très très commune qui s'appelle donc Trifolium clusii et qui vous voyez ressemble beaucoup à Trifolium resuplinatum et Trifolium thomantosum comme on vient de le voir et les têtes finalement c'est un peu entre les deux entre resupinatum et thomantosum ce qui fait que je vous ai fait ce montage vous avez ici resupinatum ici en bas thomantosum et au milieu clusii vous voyez qu'on a un groupe de trois espèces qui sont très proches les unes des autres et vous voyez que la forme des calices fructifères finalement évolue entre deux formes extrêmes et puis cette forme intermédiaire qui est Trifolium clusii donc c'est assez sympa de les voir les trois comme ça et notamment c'est toujours pareil quand on a jamais vu une espèce on a l'idée qu'on s'en fait par rapport aux clés d'identification et je ne sais plus ce qui est mentionné dans la plupart des clés pour identifier clusii et donc vous voyez 50 fois resupinatum et 50 fois thomantosum en les regardant de travers pour vous demander si ce n'est pas inclusif quand vous êtes dans son air de répartition et puis quand vous l'avez vu vous avez compris et là vous voyez bien qu'on a un aspect tout à fait caractéristique et intermédiaire entre les deux espèces sachant que on a aussi ici des fleurs qui sont parfois dans le mauvais sens de façon moins typique que chez resupinatum voilà pour pour cette sous-section Vesicastrum on va donc passer toujours dans la section Vesicastrum à la sous-section Mystilus la sous-section Mystilus c'est une sous-section qui a été comment dirais-je qui est composée d'assez peu d'espèces mais qui sont des espèces très caractéristiques et très spectaculaires avec des plantes vraiment qui sont au niveau esthétique très jolies et notamment grâce à ces calices renflés, striés qui confèrent aux inflorescences et aux influtescences un aspect très caractéristique alors la première de ces espèces c'est Trifolum spumosum donc une espèce qui a une répartition très large dans le bassin méditerranéen qui est beaucoup plus fréquente dans l'est du bassin méditerranéen mais donc on peut penser qu'elle est sauf à quelques stations où elle est manifestement apportée mais autrement qu'elle est sauvage qu'elle est sauvage en France et dans ces stations espagnoles également Trifolium spumosum très belle espèce de trèfle avec ses têtes très caractéristiques donc on voit que on a planté tant fleurs donc le canis est très légèrement renflé mais très très vite qui va se renflé pour donner ces aspects-là et vous voyez qu'on a des plantes avec des fleurs qui sont encore tout à fait fraîches et où les calices sont déjà renflés bien sûr il y a les bractéoles polioles qui sont parfois tachées de blanc comme on le voit ici j'évoquais la dernière fois ce critère qui n'est absolument pas spécifique des espèces chez lesquelles c'est plus fréquent comme rétins, comme pratincé on le trouve dans tout un tas d'autres espèces de trèfle notamment chez cette espèce-là des stipules qui sont quand même assez réduites une plante qui est glabre et qui est vraiment très caractéristique plante qui était considérée comme rare dans l'ex-languedoc ou toujours Languedoc en tout cas l'ex-région Languedoc-Roussillon et qui s'avère quand même beaucoup moins rare qu'on ne le pensait on la voit quand même dans les rônes notamment on la voit quand même assez fréquemment voilà deuxième espèce alors elle beaucoup plus rare à l'état sauvage et même rarissime à l'état sauvage en France et peut-être même douteuse à l'état sauvage en France donc là il y a d'autres suivis c'est Trifolium Vésiculosum donc le trèfle vésiculeux une espèce qui est très spectaculaire avec des têtes qui sont au tout départ arrondies et qui très vite s'allongent et vous voyez c'est des têtes qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm presque 7 cm de long donc on a vraiment un trèfle qui est très robuste et avec des plantes vraiment très ornementales donc pareil le canis qui est peu renflé au début puis qui va se renfler les corolles sont marcessantes on voit qu'elles restent sur la plante alors au départ elles sont blanches puis très vite elles deviennent rosées et puis elles prennent cette couleur un peu orangée quand elles fanent on a sur des folioles assez grandes mais la plante est grande qui sont également marquées de blanc une plante qui est de l'arbre vraiment une plante très spectaculaire et qui compte deux variétés alors j'ai oui voilà donc ça c'est la variété vésiculosome c'est le type on va voir mais on le verra mieux que quand on regarde dans le détail les calices il y a des petites stris transversales entre les stris principales mais on le verra sur la diapositive d'après et puis il y a eu cité en France il y a longtemps au 19ème la variété rhumélicone qui est une plante ici c'est des échantillons qu'on a récolté en Bulgarie où elle est assez commune qui est une plante dont les inflorescences sont plus arrondies elle reste ovoïde vous voyez elle ne s'allonge pas comme sur la variété précédente bon on a déjà vu deux plantes distinguées au rang spécifique pas plus différentes que ces deux-là là encore le seul critère évoqué dans les flores c'est celui-ci je vais y revenir sur les formes des calices mais l'aspect général des plantes est quand même relativement différent donc certains auteurs la traitent sous le grand spécifique Trifolium brumélicum c'est pas choquant bon toutefois toutes les populations qu'on a pu observer en France aujourd'hui appartiennent à Trifolium vesiculosum sensus stricto et comme je l'évoquais tout à l'heure avec Trifolium squarosum Trifolium vesiculosum est une plante qui est maintenant appartient maintenant à des mélanges de légumineuses fourragères et elle a été trouvée récemment à plusieurs reprises donc en plein champ avec souvent squarosum ou alexandrinum en tout cas pas seul ou rarement seul et de la même façon c'est peu probable qu'elle arrive à se maintenir à proximité de ses chambres enfin il faudra le voir dans le temps en tout cas c'est une espèce qui va être immanquablement observée de plus en plus fréquemment en France pour cette raison là par contre tout ce qui est observé en France et qui fait partie de ces mélanges de légumineuses fourragères ou d'ailleurs utilisées pour enrichir les sols en azote je ne suis pas convaincu qu'elle soit toujours utilisée comme fourrage en tout cas tout appartient à la variété vesiculosum alors la différence fine entre les deux donc ici vous avez donc rumelicum dont le scan n'est pas très net désolé mais en tout cas on voit qu'il n'y a pas de stri transversal entre les dents du calice alors qu'ici chez la variété vesiculosum elles sont très nettes c'est le critère classiquement présenté dans les flores mais comme je le disais tout à l'heure il y a d'autres critères sur la forme de la fluorescence notamment et pas que et sur le fait que les calices gonflent beaucoup plus tardivement chez rumelicum et moins fortement que chez vesiculosum en tout cas rumelicum n'a pas été vu sur le territoire français depuis je pense au moins 150 ans bon après on a cette fameuse sous-section de plantes qui donc sur deux études importantes qui ont traité de beaucoup de taxons s'avèrent être proches de la section vesicastrum alors qu'elles étaient avant dans la section trifoliastrum donc il y a une demi-douzaine d'espèces dans ce groupe la première que je vous présente est une des plus rares et on est convaincu que cette plante est sauvage en France c'est une plante qui jusqu'à il y a 10 ans n'avait plus été vue en France depuis le 19ème et notamment dans les isoétions au sud de Nîmes pour ceux qui connaissent le département du Gard sur les zones de Kessang par là et on l'a et beaucoup de gens nous avec l'avons cherché dans ces zones et elle n'a toujours pas été retrouvée on peut craindre qu'elle n'y soit plus elle a été retrouvée d'abord en Haute-Loire puis dans la Loire et puis plus récemment dans l'ouest de la France en Loire-Atlantique et en Vendée c'est Trifolium angulatum Trifolium angulatum est une espèce d'Europe centrale qui a le coeur de son nerf de répartition d'Europe centrale qui a différentes caractéristiques et une de ces caractéristiques vous le voyez c'est qu'elle a des tiges en zigzag c'est un critère constant et vraiment très caractéristique c'est pas le seul trèfle qui est comme ça mais chez lui c'est vraiment très typique et autrement c'est une plante qui a donc des fleurs roses avec des fruits qui sont très allongés qui dépassent le calice qui est comme vous le savez un critère assez peu fréquent caractéristique assez peu fréquente dans le genre Trifolium des dents très fines qui sont plus longues que le tube du calice avec des stipules larges très larges avec une partie libre qui est effinée triangulaire voilà mais pas très allongée donc c'est une plante qui est assez facile à reconnaître qui ressemble beaucoup à Trifolium micheliana on verra après mais qui a été trouvée en France dans des milieux où on peut raisonnablement penser qu'elle est naturelle et sans doute qu'elle n'avait pas été observée dans ces milieux jusqu'alors qui sont des endroits pas forcément très fréquentés et il y en a notamment dans la à la limite la loi de la haute poire il y en a pas mal il y a plusieurs populations qui ont été trouvées une fois qu'elle a été trouvée la première population a été trouvée de mémoire par Francis Kessner d'autres populations ont été trouvées dans la foulée mais enfin ça reste un des trèfles les plus rares de la force de France bien sûr ensuite on change de fréquence puisque là on passe dans un trèfle très commun Trifolium hybridum qui est une espèce linéenne Trifolium hybridum dans sa forme typique est une plante dont vous voyez les pédicels allongés comme on le verra également dans l'accession Trifoliastrum on est vraiment sur des plantes qui sont à cheval entre ces deux sections un double problème de les classer avec des têtes assez conséquentes de plus de 20 mm de diamètre des fleurs roses qui sont assez grandes plantes glabres et surtout avec des tiges fistuleuses comme vous voyez ici et c'est ce qui distingue notamment ce taxon de la variété élégance qui est très réparti sur le territoire mais qui est moins globalement quand même moins fréquente que Trifolium hybridum sans suscripto avec des têtes plus petites qui font moins de 20 mm et puis des tiges qui sont des tiges pleines et pas des tiges fistuleuses comme on l'a vu tout à l'heure alors on peut penser que la variété élégante c'est probablement le taxon originel puisque l'hybridum est souvent composé de populations polyploïdes qui sont peut-être donc issues d'autopoyploïdes de cette variété élégance mais enfin l'inéa des hybridum sur ces plantes donc élégance en devient une variété en taxon infraspécifique pour ceux qui veulent le traiter au rang subspécifique donc des plantes quand même qui sont relativement proches l'une de l'autre en gros l'une est plus petite que l'autre et à des tiges pleines et à des tiges pleines alors Trifolium michelianum qui est une plante qu'on rencontre essentiellement dans l'ouest de la France mais pas que vous voyez qu'il y en a également dans le nord-est et puis en Corse mais où elle est rare quand même mais là où elle est quand même de loin la plus fréquente en France c'est dans l'ouest alors c'est pas une plante atlantique au niveau de sa répartition parce que c'est une plante qui est très fréquente en Europe centrale alors c'est pas michelinaum c'est michelianum le A et le N sont inversés espèce également d'ailleurs à tiges fistuleuses assez caractéristique une tête donc avec des longs pédicels et puis des dents du calice qui sont très longues, parfois même plus longues que ça avec une certaine variabilité d'ailleurs là on a reçu un peu de temps de l'ouest de la France des échantillons avec des dents qui étaient presque le double de ça très très longues très vite elle a cet aspect un peu sale vous voyez que même quand elle est en fleurs les fleurs inférieures sont déjà un peu brunes et très rapidement on va trouver cet aspect fané mais un peu sale, marronnasse qui est assez caractéristique avec des feuilles avec un long pétiole et puis des folioles assez petites qu'on va trouver dans plusieurs espèces de ce groupe enfin bon qui est assez caractéristique donc une espèce qui est assez régulièrement confondue avec d'ailleurs plein d'autres choses parce qu'elle a des critères bon qui permettent de l'identifier mais qu'on va retrouver l'un ou l'autre chez pas mal d'espèces voisines donc nous on est assez fréquemment sollicités avec Philippe pour des identifications de Fabaceae comme vous pouvez l'imaginer et c'est vrai qu'on reçoit souvent des échantillons ou des photos de Trifolia micheliana avec des gens qui l'identifient mal alors que finalement elle n'est pas très difficile à identifier les têtes, là on est sur des têtes assez petites mais qui sont parfois beaucoup plus grandes que ça c'est une plante qui peut avoir des têtes qui font facilement largement plus de 3 cm de diamètre toujours dans ce groupe une plante méditerranéo-atlantique qui pousse sur les milieux sablonneux qui s'appelle Trifolum en intropodioides alors comme elle a des fruits qui dépassent sensiblement le calice et que c'est un critère très peu commun dans le genre Trifolium elle a été souvent traitée dans le genre Trigonella mais c'est bien un trèfle les études de phylogénie le valident le valident de façon très claire c'est une espèce possiflore vous voyez avec des petites têtes qui font qui sont géminées ou avec parfois 3 fleurs 4 fleurs maximum des petites fleurs rosées qui dépassent sensiblement le calice et puis très vite on va trouver ces fruits allongés qui permettent de l'identifier du premier coup d'œil c'est quand même pas une grande c'est pas une plante très fréquente je pense que même dans l'ouest de la France elle n'est quand même pas très commune même si elle est présente dans tous les départements du littoral ou presque mais ça reste quand même une plante on va dire assez sporadie de façon générale Trifolium ornithopodioides on va passer maintenant à la section Trifoliastrome alors on est donc dans des tubes de calice non renflés comme on vient de le voir également des calices à 5 millilitres et c'est pas un critère systématique mais beaucoup d'espèces ont des dents qui sont recourbées et indurées comme on va le voir tout à l'heure avec un certain nombre d'entre elles alors la première que je vous présente elle est un des trèfles les plus rares de France une plante qui pousse dans les milieux siliceux ça pousse dans les pinèdes sur du sable et des communes dans l'Andalousie occidentale dans le sud du Portugal dans la côte atlantique du Maroc où on la voit quand même fréquemment mais en France par contre c'est une plante extrêmement rare qui finalement a été rencontrée dans le Var où elle est très localisée dans les départements du sud-ouest avec notamment Gironde et Lande et puis une population qui a été trouvée dans le Finistère c'est une plante quand même très très rare discrète avec des petites têtes comme vous le voyez qui font un centimètre tout au plus rosé et avec ses têtes avec des pédicels recourbés et puis ses dents qui vont s'étaler et s'endurer légèrement des petites fleurs voilà une plante glabre en tout cas qui est une vraie rareté de la fleur de France les folioles sont fortement nervées en périphérie qui sont un peu denticulées comme vous le voyez ici Trifolium cernua alors beaucoup moins rare est Trifolium glomeratum qui est une espèce très simple d'identification on voit qu'elle est en gros présente en France sur le territoire hormis un large quart nord-est plante qui également affectionne les terres à sablonneux alors elle est très caractéristique puisqu'elle fait plusieurs têtes comme on le voit ici ce sont des têtes sessines et des toutes petites fleurs roses qui dépassent néanmoins très légèrement le tube du calice puis des dents du calice comme je l'évoquais avant qui sont assez vite révolutées et assez épaisse et un peu indurée alors ça ne pique pas mais enfin ça a cet aspect quand même assez caractéristique des folioles avec un pétiole à des feuilles pardon avec un pétiole court elle est également très fortement nervée en périphérie denticulée Trifolium glomeratum voilà une plante très facile à identifier qu'on voit quand même très fréquemment et avec une large aire de répartition c'est typiquement une espèce qu'on va trouver vous savez ces pelouses sablonneuses où vous allez trouver 5, 10 espèces de trèfles différents vous allez trouver du striatum etc. c'est du scabrome voilà, elle fait partie de ces cortèges de pelouses athérophytes comme on les voit souvent alors ça c'est une plante très rare très rare en France qui s'appelle Trifolumismocarpum je n'ai pas de représentation des fruits comme vous l'imaginez les fruits sont resserrés entre les graines d'où le nom de la plante c'est une très jolie plante avec des têtes assez assez grandes d'un joli rose qui est assez constant qui reste rose une plante qui est assez commune en Afrique du Nord et notamment toute la partie nord du Maroc on la voit assez fréquemment en Andalousie elle est plus rare quand même en France donc Trifolumismocarpum a été trouvé alors il est en Corse où il est connu depuis longtemps il n'y a pas beaucoup de localités mais enfin il est bien présent et puis donc il y a assez peu de temps il a été trouvé dans le Var avec un article si vous voulez les détails qui a été publié dans Carnet botanique l'année dernière et on peut raisonnablement considérer qu'il y est peut-être sauvage puisque ces milieux littoraux où il a été trouvé correspondent tout à fait au milieu de la plante dans le centre de son ère de répartition donc c'est une plante qui a également des plus fistuleuses comme vous le voyez ici Trifoliumismocarpum on va continuer avec une plante elle beaucoup plus commune Trifolium montana alors oui Cyprien me demande s'il y a des sous-espèces dans l'ismocarpum oui il y en a mais nous on a regardé pas mal d'échantillons notamment de Corse et on considère que ces sous-espèces n'ont pas de valeur voilà après c'est un avis il y a en effet des sous-espèces qui ont été décrites qui nous semblent rentrer vraiment dans la variabilité Trifolium montanum donc qui est une espèce commune des régions de Montaigne d'ailleurs comme ce sont dans la NIC qui est une plante qui se reconnaît très facilement elle a tout un tas de caractéristiques elle est un peu cendrée d'aspect et là c'est folioles qui sur la face inférieure ont ces nervures centrales extrêmement marquées folioles comme ça qui sont assez allongées des jolies têtes de fleurs blanches ou de fleurs roses alors les populations à fleurs roses ont été appelées qui sont assez communes dans le sud des Alpes ont été appelées sous espèces rupestrées mais ne nous semble justifier en rien un traitement du type puisque le seul critère qui nous semble valable est la couleur des fleurs mais ça ne nous semble pas suffisamment probant pour en faire une sous espèce donc des longs pédoncules comme ça qui portent les inflorescences comme vous le voyez plantes très communes en moyenne montagne notamment et puis montent assez haut dans toute qui couvre la moitié est de la France et qui descend même assez bas en altitude et qui a par contre une sous espèce elle qui nous semble être tout à fait pertinente c'est la sous espèce pour parler de Catalogne mais c'est bien la Catalogne française qui est son air de répartition donc une plante assez caractéristique vous voyez que les folioles sont très différentes de la sous espèce montanum les stipules également sont des stipules très courtes avec une partie libre qui est qui est courte et puis c'est pédicel qui s'allonge avec les infrutescences qui ont un aspect très caractéristique donc on est vraiment sur des populations qui sont en plus très isolées géographiquement et qui sont quand même assez distinctes du type donc pour nous c'est vraiment ce qui caractérise une sous espèce sous espèce Gaïanum d'ailleurs elle a été parfois elle est toujours parfois traitée au rang spécifique par certains auteurs ce qui n'a rien de choquant c'est une plante très localisée elle est sur ces petites montagnes qu'on appelle les Milobres dans cette région de France et puis on va finir avec une série d'espèces proches les unes des autres que je mettrai volontiers dans le groupe prépince au sens large du terme la première de ces espèces c'est Trifolium nigressens c'est une plante qui est une plante essentiellement méditerranéenne petite plante qui forme en général des populations importantes souvent ce sont des tapis avec ces corolles qui sont blanches et qui deviennent très vite rosées donc avec cet aspect un peu bicolore vous voyez qu'on a des dents qui sont triangulaires on va voir avec les espèces qui suivent donc ces critères sont importants donc on a des dents relativement courtes triangulaires avec des sinus interdentaires qui sont assez marqués alors les fruits de cette espèce c'est pas spécifique mais enfin c'est particulièrement marqué chez cette espèce donc marqués entre les graines comme vous le voyez ici et puis on a et ça lui vaut son nom des stipules qui sont très colorées pour parfois noires avec des taches noires qui lui valent son nom de Trifolium migressant c'est le je dirais la forme méditerranéenne de ce groupe dans ce groupe il y a également Trifolium occidentalé Trifolium occidentalé c'est dans ce groupe la forme atlantique et même plutôt nord-atlantique même si elle est également présente dans les Pyrénées atlantiques et sur la côte espagnole dans le Pays Basque dans les Asturies etc. donc elle a vraiment cette répartition elle est également présente en Grande-Bretagne Trifolium occidentalé donc qui ressemble à Trifolium migressant mais vous le voyez on a là également des dents triangulaires mais on a des dents très inégales alors que là on a des dents qui sont légèrement inégales mais subégales en tout cas en taille pas forcément en forme alors que là on a des dents qui sont très inégales autrement c'est des plantes qui se ressent même si les corolles de Trifolium occidentalé restent blanches alors que les calices se tâchent de rosés alors que sur Migressants ce sont les corolles qui se tâchent de rosés autrement ce sont des plantes qui ont quand même des caractéristiques communes occidentalé a également une caractéristique c'est que les feuilles et les folioles sont assez épaisses alors je ne dirais pas crassulescente ce serait exagéré mais elles sont épaisses et vous voyez elles sont très peu marquées il y a très peu de stris latérales elles sont très légèrement ridiculées mais c'est assez discret contrairement à ce qu'on verra tout à l'heure c'est Trifolium repens les stipules ressemblent à celle de Trifolium nigressants la partie libre est un peu plus épaisse mais on retrouve ce côté très marqué, très foncé qu'on a également chez Trifolium repens c'est Trifolium nigressants oh je vais y arriver toujours dans ce groupe il y a deux espèces de montagnes dont celle-ci qui est Trifolium palessins alors Trifolium palessins c'est une espèce qui pousse en montagne pas forcément d'ailleurs à très haute altitude qui est présente en France dans les Alpes et Pyrénées dans le massif central qui est une plante donc vivace et on voit là ses souches qui a des rejets stériles c'est une spécificité de cette espèce mais elle a d'autres caractéristiques ces petites fleurs rosées avec des corolles qui dépassent quand même très largement le calines des sinus interdentaires qui sont très marqués et là vous voyez on a ce qu'on n'avait pas tout à l'heure chez Trifolium occidentalis c'est-à-dire des folioles avec des strilatérales qui sont très nettes et elles sont lenticulées on va retrouver ces stipules très colorées et assez courtes donc Trifolium palessins qui ressemble même si quand on la regarde d'un peu près on voit bien les différences à Trifolium thali qui est l'autre espèce de montagne qu'on va voir juste après entre les deux il y a Trifolium répens donc ça évidemment c'est le trèfle le plus fréquent de France avec Trifolium pratincée on est dans le même groupe alors là on est sur une plante stolonifère avec donc le fin qui est radicante on peut dire stolonifère qui va comme ça former des populations très denses on va avoir des dents du calice qui sont subégales et qui sont très allongées qui ne sont pas du tout triangulaires comme ce qu'on a vu chez les autres espèces on va retrouver donc des folioles qui sont très denticulées et ces aspects de tête avec des pédicels très allongés on est sur une plante qui globalement est plus robuste que les plantes qu'on a vu jusqu'à présent je parle des plantes précédentes c'est-à-dire nigresens, occidentale et palescence et tali qu'on verra derrière et pour une raison simple c'est que répens c'est une plante polyploïde et il y a plusieurs études qui laissent à penser que répens c'est issu d'une hybridation stabilisée entre Trifolium occidentale et Trifolium palescence donc une espèce du littoral et une espèce de montagne bon, c'est pas sûr, en tout cas il y a une chose qui est certaine c'est qu'on a là un polyploïde extrêmement vigoureux issu de diploïdes qui sont des plantes plus localisées avec des milieux plus restreints alors ça c'est pour la petite histoire deux variétés ont été, ont sont citées en France celle-ci, la variété Biazoletti qui est une répense à la fois avec des petites têtes et puis des folioles obcordées bon, la variété c'était dans un certain nombre de départements et puis la variété Pozzicola, le trèfle des Pozzines en Corse qui est en gros un petit répense dans toutes ses parties bon, c'est pas bouleversant quand même tout ça, c'est juste pour mémoire on va, je voudrais juste, on va revenir aux autres espèces un traité de la dernière espèce de Zroup qui est Trifolium thali alors Trifolium thali est une espèce de montagne mais qui pousse à plus haute altitude en moyenne que palessence qu'on a vu juste avant qui est une espèce également à fleurs roses également vivace et avec des dents qu'on voit qui sont subégales qui sont triangulaires avec des sinus internantels qui sont beaucoup plus rétrécis, vous voyez qui sont pratiquement inexistants mais on est quand même sur des espèces qui sont proches avec palessence et donc ici je vous ai mis donc les calices de ces cinq espèces ici, vous avez vous avez là donc nigrécence, vous avez occidentalé, palessence, thali et répence vous voyez que ce n'est pas le seul critère mais les dents du calice permettent assez facilement de s'y retrouver entre les espèces les plus proches notamment ces trois-là répence, occidentalé et nigrécence et puis les deux espèces de montagne avec des rapports déjà entre la chorale et les calices qui sont différents et puis des formes des calices, des sinus interdentaires qui le sont également même s'il y a d'autres critères qui permettent de différencier palessence et thali. voilà et puis on va finir avec deux espèces qui sont dans la même section mais qui ne sont pas dans le même groupe Trifolium retusum d'abord donc Trifolium retusum est une plante qui est très fréquente au Moyen-Orient pas vraiment sur la zone méditerranée orientale au niveau des zones côtières mais plutôt sur la plaine d'Anatolie par exemple elle va être très fréquente c'est par contre une espèce qui est très rare en France qui est en Auvergne et puis dans quelques stations en Cerdagne dans les Pyrénées orientales c'est une espèce très caractéristique avec des toutes petites fleurs avec des longues dents comme ça qui sont arquées et qui confèrent à la plante en fleurs et à la plante en fruits avec des gros fruits un aspect vraiment qui est très caractéristique avec des têtes qui sont courtement pédonculées donc une jolie petite plante qui est une plante assez discrète mais qui s'identifie très très facilement Trifolium retusum et puis ce sera la dernière pour le genre Trifolium en France Trifolium sulfocatum plante des sables s'il en est on voit vraiment ce qu'est une Méditerranée au Atlantique en termes de répartition une plante qui est très caractéristique les fleurs sont extrêmement fugaces et on voit ces inflorescences qui sont totalement sessines les inflorescences étant à l'aisselle des feuilles avec des feuilles avec des longues pétioles qui fait que ça a cet aspect très particulier avec des feuilles qui dépassent très longuement les inflorescences des fois les inflorescences comme ici s'enchaînent les unes aux autres avec des zones d'interneux entre les feuilles sur la tige qui sont courtes et qui font que les inflorescences presque donnent l'impression d'être une seule inflorescence en réalité ce sont plusieurs inflorescences qui se juxtaposent les unes les autres cet aspect-là est je dirais un peu plus caractéristique de Trifolium suffocatum donc là aussi une petite plante assez discrète mais enfin qui j'évoquais tout à l'heure les pelouses tablonneuses athérophytes ben là on est typiquement dans ce cadre-là avec je l'évoquais tout à l'heure des espèces comme Glomeratum ou Striatum par exemple et d'autres on va trouver arvincer mais d'autres plantes sur ce type de milieu ça aime bien les pelouses un peu fraîches Sultocatum souvent vous la trouvez proche de la flotte voilà je crois que nous avons terminé pour le Jean Trifolium